Bienvenue à tous, bienvenue à Monseigneur. Merci encore d'être présents à nos colloques et nos activités. Merci. Tout le monde est bien installé, prêt à écouter. Alors on va laisser la parole à notre protéacteur, Erwin Riegel, pour la suite, et puis à Monseigneur. Donc on a d'abord un témoignage à faire, là c'est la seule. Donc je vous laisse découvrir. Oui. Merci, merci à Marie-Ève, et merci à tous et à toutes d'être venus, d'avoir répondu favorablement à cette invitation. Surtout, merci à Monseigneur Pascal Roland, qui est toujours présent depuis de longues années, et qui est un ami du cardinal Émile Vieillard. Donc suivant le programme que nous avons, le programme qui vous a été remis, il est déjà 15h30 à ma montre. Je pense que c'est la même chose aussi pour vous. Et donc Monseigneur va nous entretenir sur un thème, le voici, « Incidence du curé d'Ars africain dans le diocèse de Bélias ». Incidence du curé d'Ars africain dans le diocèse de Bélias. Qui est le curé d'Ars africain ? C'est le cardinal Émile Vieillard, parce qu'il y a eu une étroite relation entre les deux personnes, le curé d'Ars et Émile Vieillard, baptisé ou nommé le curé d'Ars africain. Avant que la parole ne soit accordée à Monseigneur, il y a deux chants qui ont été prévus au début de la conférence de Monseigneur. Et donc si les yayas sont prêts et prêtes, il faut pouvoir nous entonner ces chants. Et si vous nous le permettez, nous vous invitons de pouvoir vous mettre debout, si vous voulez. Donc les chants, vous pouvez entonner avec nous si vous avez votre offrir. Sous-titrage Société Radio-Canada Monseigneur 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage 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 MFP. et en plus, et en plus, et en plus, son maître, 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 son maître. On a les pères du désert, quand on veut suivre le Seigneur, on va interroger un maître et puis on va regarder comment il vit et on va l'interroger pour prendre des leçons à son école. On voit ici que Jean-Marie Vianney a appris à l'école de Charvalet, il a appris à vivre la sainteté et ensuite il l'a mis en œuvre dans le déploiement dans son propre ministère. Alors moi, en voyant ça, je me suis posé la question, et Émile Vianney, qu'a-t-il appris plus précisément de Jean-Marie Vianney ? Ici, je vais essayer de vous montrer la généalogie, la filiation spirituelle entre Charvalet et puis Jean-Marie Vianney. Et je crois qu'il y a tout un travail à faire, qui n'est pas parfait, qui consiste à regarder comment Émile Vianney a reçu de la sainteté de Jean-Marie Vianney. Ce qui est un petit peu plus délicat, parce que dans le cas de Charvalet et de Jean-Marie Vianney, on a des hommes qui sont contemporains, qui sont dans un contact immédiat. Dans le cas de Jean-Marie Vianney et puis d'Émile Vianney, il n'y a pas de contact immédiat, ça passe par des médiations. Ça passe notamment par des permissionnaires qui parlaient de Jean-Marie Vianney, ça passait par la lecture au réfectoire, comme on faisait à l'époque au séminaire, de la vie de Jean-Marie Vianney. Donc il faudrait regarder ça de plus près et puis voir justement comment dans le ministère d'Émile Vianney, comment il fait référence, comment il cite, parce qu'il en parle, comment il parle de Jean-Marie Vianney. Comment aussi dans sa manière de vivre, il va imiter Jean-Marie Vianney, des fois c'est des détails très croustillants. Jean-Marie Vianney, il s'aperçoit un jour qu'il y a des enfants, ou peut-être des adultes, qui viennent chipper les fruits dans l'arbre fruitier qu'il y a dans la cour du présbytère. Et là aussi, qu'est-ce qu'il fait ? Dans sa bonté, pour éviter aux enfants de pécher, il coupe l'arbre. Il ne risque pas d'être tenté, il n'y a plus d'arbre. Et bien, Émile Vianney, il fait la même chose. Il s'aperçoit qu'il y a des gens qui viennent aussi manger des fruits d'arbre qui sont dans le présbytère, qu'est-ce qu'il fait ? Il coupe l'arbre. Vous voyez, c'est un petit détail croustillant, mais ça montre bien que Émile Vianney connaissait bien la manière de vivre, de faire de Jean-Marie Vianney. Vous voyez, il faudrait repérer comme ça un certain nombre d'exemples qui permettraient de montrer comment il y a une dépendance mutuelle, comment la sainteté de l'un vient imprimer et développer la sainteté de l'autre. Alors, par exemple, il y a tout un aspect de sobriété de vie, d'austérité de vie, d'assesse personnelle. Alors, on voit, il y a une connotation un peu janséniste chez Charles Ballet, et il transmet un peu ça à Jean-Marie Vianney. Mais on voit comment Jean-Marie Vianney, au fur et à mesure du temps, il va purifier ce janséniste, cette dureté, et comment il va se laisser toucher par la miséricorde et être témoin de cette miséricorde, notamment par le biais de l'évêque ici, l'évêque qui prend en charge le diocèse, quand la paroisse qui était celle d'Ars faisait partie de Lyon, elle se retrouve rattachée à un homme diocèse ici. Il y a un nouvel évêque, et cet évêque, Raymond Deville, il a étudié la morale qui est développée par Alphonse de Ligori, et qui vient en rupture avec le jansénisme qui était dur, rigoureux. Et bien on voit comment ça rejoint Jean-Marie Vianney, et comment ça l'a modifié, et comment ça a purifié tout ce qu'il peut y avoir de dur, qu'il avait reçu de Ballet, qui était un homme de son époque, et qui était marqué par le courant janséniste. Alors c'est intéressant de voir comment Elie Vianney vit cette sobriété de vie, cette austérité. Alors on sait qu'il a vécu dans la simplicité, la sobriété. Moi j'ai été frappé quand j'ai rencontré des gens qui m'ont dit que ce qui les avait touchés dans la personne d'Emile Vianney, c'est que l'appartement qui est devenu évêque et même cardinal, ça n'avait rien changé de son train de vie, qui était resté dans la simplicité et l'humilité. Alors quant à l'ascèse, je ne sais pas, il faudrait regarder de manière plus proche. On voit que Jean-Marie Vianney, il a un grand culte de l'Eucharistie, il prend beaucoup de temps pour l'adoration de Saint-Sacrement. Il faudrait regarder comment le rapport à l'Eucharistie, le rapport à l'adoration chez Émile Vianney-Elda. Je citais tout à l'heure le souci de la beauté, de la dignité de la liturgie. On voit comment Jean-Marie Vianney, comme Charles Ballet, quand ils arrivent quelque part, ils ont le souci de la beauté des lieux et rien n'est trop beau quand c'est pour le Seigneur. Même si on est dans un milieu qui est beau, eux-mêmes ne vont pas s'enrichir, vivre sur le dos des gens, mais ils vont avoir le souci que ce soit beau pour le Seigneur, donc de reconstruire les églises, d'avoir des ornements, d'avoir des vases sacrés qui soient beaux, qui puissent nous faire découvrir la grandeur de Dieu. Alors il faudrait regarder comment Émile Vianney lui-même vit la liturgie. Ensuite il y a la manière d'envisager le contact avec les oies. On voit que Jean-Marie Vianney, c'est une nouveauté, il va chez les gens, il sait que les gens sont là lors du déjeuner, il va les voir, c'est pas pour partager le classe creux, pour se faire nommer gratis, c'est parce qu'il sait que les gens sont là, qu'il va voir leur causer, tant que les gens mangent, ils s'adressent à eux, avant que les gens ne repartent travailler au champ. Donc voilà, il va visiter les gens, c'est ce qui va toucher les gens, c'est ce qui va ramener les gens à l'église. Et il va notamment visiter les personnes pauvres, les personnes malades, les personnes qui sont loin de l'église. Et on voit ça aussi chez Bill Vianney, c'est aussi un contact concret, simple avec les personnes. On voit aussi l'importance de la catéchèse, de l'enseignement. La première tâche d'un pasteur, c'est d'enseigner. Alors, d'enseigner, on pense spontanément aux enfants, la catéchèse des enfants, mais la catéchèse, c'est tous les âges de la vie. On met ça davantage dans le relief aujourd'hui, comment, à tout âge, qu'on soit enfant, qu'on soit adolescent, qu'on soit adulte, eh bien, on a besoin d'être formé. Et cette formation, c'est la catéchèse pour tous, c'est aussi des temps spécifiques de récollection, pendant le temps de l'Avent, le temps du carême. Alors voilà, on voit comment Jean-Marie Vianney le fait, et il faudrait regarder de près comment procède aussi Émile Vianney. Il y a tout l'art de la prédication. Jean-Marie Vianney, alors au début, c'est un peu laborieux, quand il commence à prêcher, il n'a pas la facilité de la parole, il n'a pas une grande mémoire, alors il bosse des heures et des heures à travailler, finalement, il lisait beaucoup, quand on regarde ses bibliothèques, elle était importante. Et puis, petit à petit, voilà, il va se libérer, il a imprégné de ce qu'il a pu lire, de ce qu'il a pu prier, mais, voilà, il va, à la parole le plus simple, il va y avoir beaucoup d'images pour rejoindre les gens. Donc là aussi, c'est intéressant de voir comment procède Émile Vianney dans sa prédication. Il y a la place accordée au sacrement de pénitence, je le disais tout à l'heure, voilà, c'est quand on parle du curé d'art, tout de suite on pense aux heures qui passaient au confessionnal. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Émile Vianney aussi était un grand confesseur, et que, devenu évêque, il continuait de se rendre à la paroisse Saint-Jean-Marie-Vianney pour assurer les permanences de confession. Voilà, donc, ça serait intéressant de développer ça aussi. Le souci de l'instruction des enfants. Aujourd'hui, on a une scolarisation qui est plus large, mais à l'époque de Jean-Marie Vianney, à l'époque aussi d'Émile Vianney, tout le monde n'a pas accès à la scolarisation, et donc on voit des hommes qui ont le souci d'assurer la scolarisation pour tous, qu'il n'y ait pas des gens qui soient laissés pour compte, les filles souvent qui sont laissées pour compte, ou les plus pauvres. C'est le dépouillement personnel au service des pauvres, je vous ai cité tout à l'heure, voilà, comment le chaman de balai, et puis également le malaysianais, ça se dépouillait pour servir le pauvre en premier. On fait regarder aussi comment procède de son côté, Mimé-Yenda. Il y a le souci de la paix et de l'unité, voilà, les uns les autres. Je souviens tout à l'heure vivre dans des pays où il y a des violences, où il y a des divisions, et voilà, il y a toujours le risque dans ce cas-là d'une guerre civile, et voilà, on voit comment les hommes travaillent pour la paix, ils ne font pas de différence entre les hommes, quelle que soit leur appartenance, quelle que soit leur relation à l'église, ils rentrent en dialogue avec tous et ils cherchent le bien commun, le bien de l'ensemble de la société. On voit des hommes qui sont persévérants, qui ne s'arrêtent pas devant l'adversité. Des hommes qui savent continuer d'avancer, alors même qu'il y a des obstacles sur le chemin. Et certainement encore beaucoup d'autres aspects possibles. Donc vous voyez, aujourd'hui, il y a tout un champ énorme à exploiter, c'est comment on peut discerner une filiation spirituelle entre Jean-Marie Vianney et Émile Biaïna, et de voir, je dirais, la contagion de la sainteté. Et ça passe par des choses, vous voyez, j'espère avoir pu le montrer, ça passe par des choses très concrètes. Et donc certainement qu'Émile Biaïna, en ayant regardé vivre Jean-Marie Vianney, pas en direct, puisque ce n'est pas à la même époque, mais l'on l'a regardé à travers la lecture notamment d'un ouvrage de M. Trochu qui avait été fait au séminaire, comme en méditant les paroles de Jean-Marie Vianney, comment ça a pu marquer, ça va dire, de nous concevoir et de vivre son propre ministère, d'abord de presse, et ensuite d'évêque, archevêque, cardinal. Voilà, donc, vous voyez comment nous avons un devoir commun pour mieux valoriser cette chaîne de la sainteté et à travers ça, encourager, d'abord être encouragé nous-mêmes, et encourager tous ceux au milieu duquel vivons, à vivre la sainteté, puisque c'est notre vocation la sainteté. C'est-à-dire que la charité, la charité divine, elle doit entrer dans notre propre vie pour qu'on puisse en rayer largement. Voilà, donc, ce que je voulais partager avec vous, et voilà, maintenant, peut-être, on peut laisser un temps d'échange, peut-être un chant avant de... Un peu, il n'y a pas de... Voilà, peut-être un chant, puis après ça, on va échanger. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Merci. 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 C'est parti. 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 La première. C'est parti. C'est parti. qui est parti. C'est 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 parti. Prêtre de la Frasecèbre. Et donc, il faut s'appuyer pour cette formation des prêtres de la Frasecèbre, s'appuyer sur l'association Saint Jean-Marie Villané, cette association qui a déjà une expérience sur ce qu'est le curé d'Ars, pour pouvoir permettre que les prêtres de la Frasecèbre puissent s'inspirer aussi de la spiritualité du curé d'Ars dans leur vie et dans leur ministère. Troisième conséquence, soutenir la démarche de béatification et de canonisation des îles vieilles et larues. Alors Monseigneur nous a rappelé que ce n'est pas exclusivement une cause africaine. Les saints n'ont pas de nationalité. Et ça c'est moi qui ai ajouté, c'est pas Monseigneur qui l'a dit. Donc c'est quelque chose d'important de soutenir cette cause de béatification et de canonisation du cardinal Émile Vieillet. Et la quatrième conséquence, c'est l'engagement d'une coopération plus dynamique d'église à église. Dans une coopération entre le diocèse de Bélias et les diocèses du Congo. Mais non seulement avec, non, pas seulement avec les prêtres mais aussi avec les laïcs pour partager une expérience qui soit dynamique pour tous et pour toutes. Monseigneur nous a après parlé du pèlerinage des 40 ans. Il nous en a rappelé le souvenir. Et il pense que ce serait bien de pouvoir remettre sur pied un pèlerinage sur les pas du cardinal Émile Vieillet pour incarner la catholicité de l'église universelle. Cela est tombé dans les oreilles du père modérateur qui va réfléchir sur le prochain pèlerinage au Congo. Monseigneur nous a parlé encore de l'affiliation identitaire mais spirituelle qui existe entre Charles Ballet et le curé d'Ars. Et bien après Monseigneur nous a dit qu'est-ce que Émile Lénida a pu finalement développer dans sa spiritualité, dans son ministère et dans sa vie, comment il a fait référence à Saint Jean-Marie Vianney. Alors là Monseigneur nous a donné plusieurs exemples. D'abord il nous a évoqué l'anecdote de l'arbre coupé. Puis l'aspect de sobriété, d'assaises personnelles, on trouve chez le curé d'Ars, Émile Lénida. Et un grand respect du culte de l'Eucharistie et surtout l'adoration, les deux pratiqués vraiment. Et il y a le souci de la beauté et de la dignité de la liturgie. Et pour ceux qui ont déjà lu le livre qui a été écrit par l'Abbé Adolphe Chakaka, écrit « Grandeur d'un homme » Oui, par Émile Lénida, voilà, merci Monseigneur, merci Monseigneur. Et donc dans ce livre, l'Abbé Adolphe Chakaka rapporte les décisions prises par Émile Lénida pendant qu'il était encore diacre, avant qu'il ne soit ordonné prêtre, et là il est en retraite, et dans les décisions qu'il prenait, il disait d'éviter l'impréparation. Émile Lénida, c'était un prêtre qui ne venait pas découvrir l'Évangile pendant la vie. Il lisait le texte avant et il se préparait pour mieux incarner finalement ce dont on parlait dans l'Évangile. Alors, il y a l'importance de la catégèse de l'enseignement, on trouve chez les deux. La manière d'envisager le contact avec les fidèles, l'art de la prédication, et toucher les cœurs, il ne s'adressait pas seulement aux intelligences, mais surtout aux cœurs. Et en 56, cependant qu'il était en troisième année de théologie, il disait, mieux vaut qu'il y ait un prêtre qui soit mieux disposé intérieurement qu'un prêtre très intelligent, mais qui ne sera qu'un prêtre commun. C'est Émile Lénida qui l'a dit en 56, il est encore en troisième année de théologie. Donc, il y a l'art de la prédication, la place accordée au sacrement des confessions, les deux confessaient beaucoup. Le souci de l'instruction des enfants, le souci personnel de se mettre au service des pauvres, le souci de la paix et de l'unité, la persévérance et la détermination devant l'adversité. Monseigneur, nous a invités tous et toutes à la fin que nous avons un devoir commun de savoir mieux valoriser cette chaîne de sainteté pour l'intérioriser dans nos vies. Merci Monseigneur pour tout ce que vous nous avez dit. Sur ce, nous vous accordons la parole pour poser des questions à Monseigneur. Alors, je pense que pour chacun ou chacune qui voudrait poser une question, c'est mieux de venir ici parce que le micro n'arrive pas à nous ici. C'est des gens qui veulent apporter de l'eau roule, qui veulent apporter des témoignages, des réponses aux questions de la paix. Voilà. Donc, des questions et des témoignages comme Monseigneur nous l'a dit. Et si on pouvait venir ici, ce sera bien. Bonjour à tous. Bonjour. Je voudrais juste poser une question à Monseigneur. C'est que vous avez été au pèlerinage et je voudrais savoir qu'est-ce que vous avez retenu de ce pèlerinage. Comment vous avez senti ce pèlerinage ? Je n'ai pas une question. Voilà. Alors, première chose, je parlais tout à l'heure de la réputation de sainteté. Et je me souviens qu'il y avait le postulateur de la cause qui était venu de Rome pour l'occasion et qui a été lui aussi très touché par cette réputation de sainteté. C'est-à-dire l'importance de la foule qui était présente, des gens qui tiennent donc notre ami Émilie et Lina, réellement pour un saint, ça tient. Dans ces temps, on parle beaucoup de l'aspect de l'Église qui est synodal, vous voyez, ou de cet ensemble que nous sommes appelés à discerner ce que veut l'Esprit-Saint. Or, voilà, on voit bien qu'en faisant chemin, les uns et les autres sentent ce don de l'Esprit-Saint, d'accord ? Donc on a dans cet homme quelqu'un qui est pour nous un idéal, un modèle de sainteté. Et ça, c'est la première chose qui m'a frappé, c'est de voir cette réputation de sainteté dans le peuple de Dieu. Ensuite, ce qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est que j'ai senti qu'il n'y avait pas d'instrumentalisation, parce que, voilà, on est dans une situation politique délicate, et on pourrait instrumentaliser la cause d'Émilie et Lina. Alors, c'est ce que j'ai perçu, moi, comme ça, dans un premier temps, mais j'ai pas l'impression qu'on tombe dans ce travers possible d'instrumentaliser la cause, et que de ce fait, ça veut dire que les gens ont bien saisi qu'Émilie et Lina, il a toujours œuvré pour la communion, pour l'unité dans le pays, et que c'est pour ça qu'il est mort. Sinon, il serait parti. Et donc, voilà, ça, pour moi, c'était peut-être les deux points majeurs qui ont... Au-delà, ça, c'était cette découverte, je crois que ça n'avait pas été tellement découvert, mis en valeur, cette découverte de la filiation avec Jean-Marie Vianney, de par ce que j'ai découvert en voyant son sous-main dans son bureau, et puis en feuilletant son journal de bord quotidien. Je crois que c'est un petit peu les trois aspects, et cette réputation de sainteté, cette non-instrumentalisation de la cause, et puis cette filiation de Puy-le-Tuel avec Jean-Marie Vianney. Voilà spontanément ce que je veux répondre. Et l'homélie de Mgr Pascal pendant les 40 ans, pour ceux qui n'ont pas encore écouté cette homélie, c'est une homélie qui est disponible, je l'ai vue, il y a des frères et sœurs qui l'ont, ils peuvent demander pour écouter ce que Mgr avait dit à cette fête des 40 ans. C'est important. Pour compléter, Jean-Gabriel, par rapport à l'homélie de Monseigneur, moi, ce que je garde de cette homélie-là, c'est quand Monseigneur dira, « Tathémine sera le premier saint-congrès et le premier cadassé d'Afrique, comme si Zidane ou je ne sais pas qui a démarré le plus pendant la Coupe du Monde. » Les gens se sont levés, c'était la ponte du rose. Vous ne verrez pas que c'était la même. C'était comme c'était vraiment une grande foule. Pour ça, c'est vraiment, moi, personnellement, ça m'a marqué. Par rapport à ce que Mgr a dit, ce que je voulais d'abord dire ici, quand nous parlons de la communauté et la communauté Ecclésiale, ou la fraternité sacerotale, ça n'a pas pris naissance au Congo. Ça a pris naissance à Coulouse. Avec, il y a Beatrice qui est là, il y a Marie-Ève, je vois aussi il y a Marie-Thérèse, c'est ici que ça va. Comme son patron, j'ai mon anniversaire, il n'y avait pas de CEC. Ça a passé le témoignage, parce qu'ils sont partis au Congo avec l'évêque Skouvaïda. On partait dans l'église et quand on arrivait à l'église Ecclésialité, vraiment, il fallait mieux peut-être le témoigner, qui parlait ? Quatre personnes. Il y a Beatrice, il y a Marie-Ève, et il y a Laurence qui est en péché. Plus l'évêque président de la messe. Donc, les gens venaient des fous. On passait l'église à l'église. On ne recevait la communauté, mais c'était un événement. C'est pour dire que la communauté a pris naissance à Coulouse. Ensuite, à Bourg, et à partir de Bourg, c'est là qu'on a eu une institution pour voir qu'on ne peut pas être seul prêtre et que le prêtre se soit intéressé. Pour ça, c'est quelque chose que je voulais dire. Pour dire que, pour répondre à ce que notre évêque a dit, la coopération. Donc, aujourd'hui, en août gauchem, six personnes vont se rendre à Brinzaville, dans le cadre du conseil, mais ce ne sera pas le périnage, mais le s'assurer, c'est un périnage, bien sûr, dans le cadre de la coopération pour internationaliser la communauté. Il y a, je pense que Saint-Cyrs, il y a Marilyn, il y a Marie, il y a Sylvie, qui est encore, il y a Rebecca, et puis il y a Marie-Ange, il y a Michel Féjac, ils vont aller là-bas, dans le cadre de la coopération pour mieux structurer la communauté, avec des tables, tout ce qu'il faut, pour mettre maintenant des documents vraiment calmiques aux évêques, pour que nos communautés deviennent vraiment internes solaires. Ensuite, pour le périnage, parce que l'évêque a dit, c'était son évêque, quand il est revenu, il y avait une dame, d'abord, qui était, madame Anne Roussel, qui m'a dit, l'évêque m'a dit, que c'est un lieu de périnage, c'est un lieu de périnage. Moi, ce que je peux proposer, je pense, il y a une dame, en 2023, on pourrait peut-être organiser un périnage. Pourquoi je le dis ? Il y a eu une délégation de deux achevêques. L'achevêque de Brazzaville, plus le vice-président de la conférence des évêques de Congo, plus M. Nice du gouvernement, délégués de Congo ensemble, qui sont allés voir le pape. Ils ont évoqué la situation de la biensification. L'achevêque, particulièrement, a fait aussi le tour, le nouvel achevêque, qui n'a parlé de la biensification. et ils ont parlé de l'évangination au Congo. Donc, en 2023, a été retenue la date où le pape va aller au Congo. Je ne dis pas que cela m'intitule. En ce moment-là, je suis bon, c'est que je vois, vous voyez, ici, là, c'est parce qu'il y a un avocat de cette cause. Celui-là, c'est l'avocat de cette cause, il est devant le pape, c'est l'avocat de cette cause. Donc, nous avons été en délégation, on avait une délégation, après le Congo, c'est rendu à Rome, au Vatican. Donc, l'Institut Moselleur a vu tout le Siloui, le Siloui, la Seville. Et enfin, on voit aussi le Saint-Père, pour dire que vraiment, comment il peut être béatifié. Donc, on a fait ce tour. Donc, on est parti voir, on est pas, je retiens ce que le Saint-Père d'État, le Saint-Père nous parle. Le Saint-Père a dit à Moselleur, il était un peu sur le tourné, le Conseil des Médicis à l'évêque, mais comment vous vous intéressez à cette cause ? Là, vous êtes évançés, vous êtes évançés et vous vous intéressez à cette cause. Moselleur, il y a deux éléments qu'il dit souvent, je pense qu'il a cités, d'abord la filiation et ensuite, l'université de l'Église par rapport au message du Conseil du Vatican II. Voilà, c'est deux raisons qu'il a donné et je me rappelle c'est Béatrice et moi qui étions à l'Institut de Sciences de la famille, nous étions inscrits pour la forcer le Conseil quand j'ai mis les familles à Jemani, on s'était venu ici de Lyon qui était avec nous je le trouve quand nous étions là-haut. C'est le département où notre cardinal a fait son doctorat en s'autologie. Le département où nous étions, c'est le même département. la directrice s'est intéressée à cette cause. Elle a été surpris de constater qu'il y a Béatrice et le Blanche pour s'intéresser à un soeur et noir. Donc, c'est une théologie quand même un sociologue entreprenant et ça devenait un fait social. elle est venue comme Saint-Pierre Chanel aussi a été levé sur la paroisse elle est venue à Saint-Pierre Chanel que ce n'est chacun individuellement par rapport à ça quand j'ai venu parce que quand nous avons commencé je vous le dis très bien quand nous avons commencé avec l'os comme aujourd'hui même on a été avec les blancs antigué même quand j'ai venu à Bourg je vous le dis aussi alors la paroisse où j'ai été envoyée ce n'est pas la paroisse qui est donnée c'est à Saint-Pierre Chanel je vais vous parler des saints et quand on a fait venir les reliques de Zélie Martin c'est ça voilà et moi j'ai fait venir il y a de ceux qui ont quitté la paroisse il y a de ceux qui ont quitté la paroisse mais les organismes parce que nous adorons donc il y a de ceux c'était dur quand j'ai fait venir Zélie Martin alors que ça signifie dans les paroisse ça vous dit parler de Miveyna c'est ça ce qui a conduit c'était pas facile c'est pas comme on le parle aujourd'hui c'était pas vraiment facile parler de Miveyna mais cependant il y a eu un témoignage qui est aussi fort quand je parlais de Miveyna M. Parisot a été donc interpellé en disant à un de nos prêtres Etienne Fauvé qui était à la retraite et qui venait avec son fauteuil roulant qui venait à la messe assise à la messe à la fin M. Dominique Parisot on va voir le père Etienne mais dis à ton confrère il parle et il a mis nous qu'est-ce qu'on on fout avec un etc etc voilà c'est derrière ça va donc et au père Etienne lui dit le prix dont il parle fut l'étudiant de ton beau-frère l'étudiant beau-frère Blanc Blanc c'est un éminent professeur il était à la cathode il se chargeait d'accueillir les prêtres étrangers il était chargé c'est lui aussi de la suivi pour sa thèse alors la semaine de 15 jours du suivant il y avait l'anniversaire de son beau-frère il est allé voir son beau-frère la réponse spontanée de son beau-frère qui est ami de qui est qu'est-ce que il s'attend pour déchirer elle a dit des choses lui le fait surpris de manière quand il a été nommé cardinal quand il a été nommé cardinal de retour à Lyon de Rome il est passé par Lyon chez nous on l'a accueilli nous avons suivi le match Brésil Italie c'était la finale de la Coupe du Monde chez nous donc c'était à ceux qui étaient l'accueillir et le lendemain il nous a demandé de l'accompagner de l'accompagner avec son secrétaire et avec son secrétaire de l'accompagner à Haas et sur la route ils se sont retrouvés vous savez vous-même les dons c'est le brouillard donc ils se sont retrouvés dans le brouillard et Black Don qui le conduisait de dire Emile Moselle mais on sait d'où nous venons on ne sait pas de l'ombre où l'on va mettre là on ne sait pas de l'ombre alors Moselle lui dit s'il te plaît je s'en peux prier pour moi ça c'est éclaircible et finalement c'est ce qui va motiver l'évêque à vous quand vous allez voir ceux qui ont déjà vu le foyer vous voyez le brouillard ça vous le verrez mais ce que je vous l'ai dit simplement il a donné beaucoup de témoignages et monsieur il a encore revenu il est encore dans les sites il a acheté des ouvrages il veut me voir Père Gilbert le livre là c'est pour vous ça c'est pour l'évêque et quand je faisais quelque chose qui n'appréciait pas il venait pour me dire Père Gilbert c'est le cadenas qui n'aurait pas fait là simplement pour vous dire comment le cadenas lui-même a vous a aidé à lui-même c'est lui-même cette action c'est pas nous individuons c'est lui qui a voulu que nous puissions vraiment clarifier éclairer tout l'enseignement que nous venons d'entendre c'est ça que le cadenas veut dire monter ce lien ce lien que la généalogie tout ce que nous avons tous écouté c'est le cadenas qui a été de construire pour monter ce lien donc c'est pourquoi je voulais dire certainement qu'en 2023 on pourrait regarder le cadenas quand le pas habillé est là-bas le théâtre il y aura la possibilité de vivre en ce temps fort merci je voulais juste faire une petite précision aussi par rapport à Dominique Parizeau que le théâtre a parlé Dominique Parizeau il vient il est sympathisant mais il vient chaque mardi dans notre groupe de prière à Saint-Pierre-Chanel avec l'Église à Port-Cambresse on prie à la chapelle et donc il est toujours fervent toujours derrière nous quand sa femme était hospitalisée on était là pour le soutenir pour prier pour lui sa femme était vraiment presque mourante et donc c'était vraiment l'exultation quand finalement les médecins n'ont pas compris tout allait bien elle pouvait partir rapidement chez elle et tout 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 donc voilà c'est vraiment Dominique c'est vrai qu'il a fait un cheminement vraiment magnifique j'ai juste une petite question pour Monseigneur je voulais savoir qu'est-ce que vous attendez de la suite de l'épisode du prochain épisode de Périnage à Maléla Bombay qu'est-ce que ça va vous apporter qu'est-ce que voilà vous êtes en attente de ce moment-là donc je voulais savoir exactement qu'est-ce que sont les attentes je dirais d'abord ça fait partie du soutien de la cause je crois que c'est voilà cette réputation de sainteté il faut continuer de la manifester le fait de se déplacer et qu'il n'y ait pas que des gens locaux mais qu'il y ait aussi des chrétiens d'ailleurs qui viennent se recueillir en Périnage dans les lieux où a vécu Nébiaïda où il a exercé son ministère je crois que ça fait partie de cette réputation de sainteté et puis je crois que ça nous permet nous aussi de mieux nous imprégner de cet exemple de sainteté à la fois à la fois c'est un on rend mage et on soutient cette réputation de sainteté et en même temps on reçoit ce témoignage pour mieux vivre nous-mêmes la sainteté parce que nous n'oublions pas et derrière tout ça c'est que nous sommes tous appelés à la sainteté il ne s'agit pas de dire il y a des gars qui sont bien mais c'est à dire s'ils ont vécu cette sainteté c'est pour que nous-mêmes nous soyons des saints aujourd'hui là où nous vivons donc je pense que aller en Périnage sur les traces des saints de second réputation de sainteté et bien c'est une manière pour nous de nous aider à grandir dans notre propre choix de sainteté en allant suivre les traces et nous gagner là j'attends de pouvoir grandir à sainteté Amen Merci Deux questions à mon seigneur je crois que sur la filiation spirituelle vous avez fait des tas de trois personnages si je c'est la paix le saint curéldas et puis le cardinal Émile Bialinda le cardinal Émile Bialinda aujourd'hui peut-être pour nous le captain comme étant le curéldas la fille en quelque sorte alors ma question c'était de savoir lorsque l'on touche le cardinal Émile Bialinda on voit bien le curéldas parce qu'il y a pas mal d'effets spirituels mais pourquoi remonter encore à la Bécharle Ballet pour essayer un peu de mettre le trait d'union avec le cardinal Émile Bialinda ça c'était ma première question la deuxième question c'est une question un peu personnelle est-ce que Monseigneur a des faits des signes ou bien des œuvres personnelles dans votre foi par rapport au cardinal Émile Bial merci alors pourquoi parler c'est vrai ça paraît bizarre pour commenter à Charme Ballet ma volonté c'était de montrer la chaîne de la sainteté pour que justement ça ne s'arrête pas aujourd'hui à Émile Bialinda pour rejoindre la question précédente que nous-mêmes nous nous laissions marquer par ce témoin de sainteté que nous-mêmes nous puissions devenir les saints l'important il ne faut pas que la chaîne elle s'arrête à Émile Bialinda mais il faut que ça continue et que ça continue dans l'ensemble du peuple de Dieu et aussi bien dans le diocèse de Boléar ce que dans le diocèse de Brasaville ou les diocèses voisins de Brasaville voilà donc il s'agit de montrer comment la sainteté elle est contagieuse comme je dis et comment c'est notre devoir nous laisser en prier de sainteté pour pouvoir la réunir autour de nous j'espère que c'est à nous montrer que Jean-Marie Vianney n'aurait jamais été Jean-Marie Vianney si elle n'avait pas eu Charles Ballet et je pense que et bien c'est encore à montrer de manière plus précise mais je pense que de ce côté Émile Bialinda n'aurait jamais été Émile Bialinda s'il n'y a pas eu devant lui même si ça n'a pas été comme j'ai dit tout à l'heure un contact immédiat mais il ne s'y a pas eu la figure de Jean-Marie Vianney qui l'avait impressionné au sens fort du terme pour que nous-mêmes puissions continuer cette chaîne et ne pas l'arrêter là c'est là où je crois qu'on a un travail à faire pour approfondir ce lien de dépendance entre Émile Bialinda et puis le curé d'Ars d'ici alors après ça moi-même dans mon expérience personnelle je n'ai pas de fait spécialement marquant mais dans mon oratoire j'ai un tableau qui m'a été offert où il y a côte à côte les deux curés le curé d'Ars français et le curé d'Ars français et le curé d'Ars français et à la porte de l'oratoire il y a aussi un portrait d'Émile Bialinda voilà donc ça fait partie de mon quotidien et devant moi devant moi l'ordinateur il y a aussi une photo d'Émile Bialinda voilà il a vu il a vu dans le livre donc je n'ai pas de signe particulier mais ça fait partie de mon quotidien bon Seigneur je voudrais vous poser une question j'ai connu un saint homme qui m'a beaucoup 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 apporté je l'ai connu à Medjugorje il m'a confessé au pied de la croix et il m'avait dit vous m'écrirez puis je travaillais encore je ne pouvais pas et je l'ai retrouvé à Hosni à la fête de la miséricorde divine j'avais sur moi la médaille que j'ai là la Vierge à Medjugorje Jésus miséricordieux il était à Hosni c'était la première année qu'il y avait la fête de la miséricorde Jean-Paul II l'a instauré officiellement que la nuit suivante et là je me suis mise dans une fuite de confesseurs parce que j'avais fait la nouvelle et j'ai retrouvé donc ce prêtre là et là je parle de fuliation parce que vous avez parlé des pères missionnaires qu'il y avait donc en Afrique et là bien sûr je l'ai connu pendant trois ans après je lui téléphonais quand je voulais c'était le début de ma reconversion j'étais vraiment sur un un beau chemin il m'avait dit vous m'appellerez vous m'appellerez vous m'écrirez vous m'écrirez et puis quand on s'est venu à Hosni on est entré à la fête on a pleuré tous les deux on a pleuré et il m'a donné son numéro de téléphone parce qu'il était aux missions africaines à Paris il est venu plusieurs fois à Lorraine il m'a emmenée comme aide aux prêtres quand il avait des choses à faire il est venu à la maison mon mari qui n'avait plus la foi il n'a pas voulu qu'il vienne alors j'ai préparé le repas il était bon j'ai chez des voisins des amis qui recevaient aussi une soeur des missions africaines ça s'est fait comme ça on n'a pas choisi c'était comme ça j'avais préparé un bon repas pour l'accueillir je portais mon repas et mon mari m'a dit il arrive quand ton curé ? je ne sais pas vers midi ah ben je viens donc mon mari l'a connu c'est Augustin mon mari a connu le père là et je l'ai en photo parce qu'il était en mission africaine il y était 25 ans mais je ne savais pas où en Afrique et là j'ai encore beaucoup pleuré les larmes ont coulé il y a 2-3 ans quand je suis à la fête du Saint-Curé d'Ars à Ars il faisait extrêmement chaud j'avais les jambes qui avaient gonflé le docteur m'avait dit surtout pas au soleil alors je suis allée à la Providence et j'ai pris un ticket pour aller manger là pas avec les personnes qui m'avaient amenée un pique-nique pour être au frais et en descendant les marches de la Providence il y avait un vieux monsieur qui avait beaucoup de mal à marcher alors je l'ai aidé et puis je lui ai dit oh je vois que vous êtes prête et il m'a dit oui je suis missionnaire je suis je suis aux missions africaines au Congo Brasaville oh je lui ai dit je suis heureuse de vous rencontrer parce que j'ai eu un père que j'aimais beaucoup qui est parti vers le père maintenant il est mort dans un accident de voiture sur Macon il y avait tout un article d'ailleurs sur lui sur la croix à l'époque là qu'on m'a montré bien après et je lui ai dit voilà parce que et puis je lui ai dit mon père René Gauthier c'est là que m'ont coulé moi aussi et en arrivant quand je suis venue ici l'Esprit Saint il y avait vraiment quelque chose sur le Seigneur d'Ars l'Esprit Saint parce que là il m'a dit c'était mon ami il était avec moi au Congo Brasaville et donc je pense que ce père René Gauthier il a dû entendre parler du père Emile que je ne connaissais pas du tout moi là c'est le père c'est le père Gilbert qui m'a envoyé j'en ai parlé aussi au père Augustin et ça il n'y a que deux ans que je sais qu'il était au Congo Brasaville et il m'a dit ça c'est l'Esprit Saint ça c'est l'Esprit Saint parce que le père René Gauthier je l'invoquais pratiquement tous les jours le père René Gauthier venait m'aider venait m'aider c'est trop difficile venait m'aider et là il m'avait envoyé du courrier que j'ai reçu six mois précemment qu'il avait envoyé de Fatima parce qu'on s'est connus à Méturier il me disait dans ce courrier gardons bien la main de Marie qui nous conduit et voilà il y a quand même un rapport très fort avec le Saint que m'aider alors j'ai sa photo là je vous la montrerai tout à l'heure mais j'ai trouvé que c'était moi qui ne savais pas où était Ars j'habitais un petit village des Vosges quand j'étais jeune ensuite j'habitais 50 ans dans la région de Nancy je faisais partie de prière à Nancy au Permel et j'ai eu ce bonheur de pouvoir avoir une conversion radicale après c'était le groupe de prière la messe tous les jours en 2000 en 2000 oui et depuis là et bien c'est la messe tous les jours avant je faisais 23 kilomètres où aller 23 retours puis ensuite avec le père Marin qui a mis en place la 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 béatification de Robert Chamoyne et j'ai un gros problème de règne tout le monde est au courant c'est difficile pour moi et puis il me disait j'ai eu plein de guérison plein de guérison puis il me disait toujours il faut prier Robert Schumann pour qu'il vous qu'on puisse avoir sa canonisation parce que j'ai vu qu'il faut bien et quand j'ai eu le père Marin de Nancy qui a tellement une veille pour ça et bien on chante les stars et les anges il est bientôt 18h30 17h30 excusez-moi 17h30 il est bientôt 17h30 je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent prendre la parole pour dire à vous mais je vous ai rappelé que nous devons terminer à 17h30 donc pour ceux qui doivent s'exprimer qu'ils le fassent de façon brève s'il vous plaît peut-être que il faut maintenant poser les à ceux qui les posent tous comme ça les pèques répondent à ce roman je voudrais d'abord remercier Monseigneur merci pour votre exposé merci au père Gabriel c'est bien s'agir de votre prénom pour votre résumé merci merci au père J.P et à toutes les personnes qui sont là qui nous ont chanté de très belles chansons pour des personnes comme moi qui ne sont pas Congolais je me permets en fait de vous poser une question très simple c'est de savoir comment fait-on concrètement pour soutenir la béatification du cardinal c'est la seule question que j'avais envie merci autre question oui autre question il y a un réplique il y a un réplique ce sera t'as une question au long avant je ne sais pas mais j'ai dû faire quand même 8000 km pour venir découvrir le cardinal qui vient de la Nord-Denis mais je me dis que quand même quand on fait la quand on compare les deux personnes habituelles je vais dire cela ainsi elles ont été très éprouvées mais très 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 éprouvées et quand bien même elles aient douté elles sont allées jusqu'au bout et je me dis mais finalement pour être au sein je n'ai pas commencé le chemin en fait et je me dis mais est-ce possible parce qu'on est tous là on entend l'histoire des deux pays ensemble et principalement celle d'Emile Biayanda du bon cardinal mais on se dit mais est-ce que nous-mêmes on est apte à être sains est-ce que c'est pour nous est-ce que c'est accessible merci une autre question une question pharisiens l'histoire de l'art je n'ai pas compris il y a des enfants qui viennent qui ont faim qui viennent ils viennent manger les pommes et la seule réponse que le curé d'art dont ce que je connais c'est son immense charité il y a l'histoire des chaussures avec monsieur il coupe l'art au lieu de dire venez les enfants il coupe l'art et car il a limite il fait pareil je ne sais plus je ne comprends pas merci merci une dernière question oui il ne faut pas contrister l'esprit saint donc j'ai ma fille qui dit j'ai quelque chose à dire donc on va la laisser dire ce qu'elle a à dire oui vas-y j'aime bien l'endroit pardon j'aime bien cet endroit ah elle aime bien cet endroit merci alors pour la première question comment soutenir la cause il faudra interroger il y a les brières qui va nous dire ça la sainteté accessible il ne faut pas penser que c'est compliqué non plus la sainteté chacun a son propre chemin alors il y a certains qui sont amenés parce que c'est des périodes de troubles quand je regarde l'histoire de Jumar Viennet c'est l'époque révolutionnaire en France quand je regarde Émilie Viennet c'est l'époque où il y a la pression politique donc il y a il y a des circonstances qui font que certains vont se amener à souffrir physiquement à donner leur vie comme mâtir tout le monde n'est pas appelé c'est par là chacun son propre chemin c'est comme dans un champ vous avez des fleurs diverses et variées l'important c'est que chaque fleur a pu grandir selon son espèce voilà si vous êtes appelé une marguerite vous n'êtes pas appelé une tulipe ou un bramuguet voilà il faut que chacun grandisse selon son propre chemin c'est à dire la sainteté c'est la perfection d'amour c'est à dire mettre dans l'amour tout ce que je fais donc voilà c'est pas parce que vous n'avez pas des souffrances physiques ou morales que vous ne pouvez pas venir à la sainteté heureusement parce que des fois on lit trop la la sainteté à une souffrance c'est pas nécessaire mais c'est à dire que si vraiment je veux aimer si vraiment je veux me donner ça va m'amener à vivre des renoncements mais ça ne va pas dire forcément passer par des supplices comme certains ont pu le vivre voilà donc chercher à grandir avec votre propre inventer votre propre chemin de sainteté là où vous êtes c'est un autre grand saint que j'aime bien c'est Saint-Baptiste qui dit il faut fleurir là où on a des sommets il ne faut pas rêver d'être un saint c'est toujours le danger on risque toujours comme à l'ordinateur des copier-coller de rêver faire exactement comme à faire notre temps il faut s'inspirer de ce qu'on a fait pour inventer notre propre chemin là où on est dans le temps qui est le nôtre alors quant à l'histoire de l'arbre effectivement on peut se dire ils auraient pu laisser pousser les arbres et puis que chacun puisse profiter des fruits mais c'est-à-dire qu'ils avaient conscience que moralement c'était grave de voler s'ils avaient pu être là en permanence et permettre de dire aux gens ben venez servez-vous mais ils savent bien que les gens viennent chaparder quand ils ne sont pas là et donc moralement c'est grave de voler et donc il faut éviter que quelqu'un puisse avoir une occasion de voler c'est ça la récution ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on fasse pareil c'est la réponse qu'ils ont trouvée dans le temps qui était le leur peut-être que nous peut-être qu'ils étaient dans votre jardin vous allez ouvrir un stand d'ailleurs desservé oui à chacun dans le contexte de l'époque avec l'aspect moral aussi spécialement mis en valeur à l'époque ils voulaient éviter que quelqu'un se trouve en situation de péché en commettant un vol et donc là je ne peux pas être là en permanence pour distribuer les fruits donc il faut éviter que quelqu'un puisse voler pour la petite histoire ça m'est arrivé quand j'étais curé j'avais un gros cerisier et alors je disais les cerises vont bientôt être bonnes à manger et alors là-dessus je pars trois jeux pour accompagner les jeunes qui étaient en train le professeur je suis rentré il n'y avait plus que deux cerises sur l'arbre j'ai trouvé un pupperware vide au pied de l'arbre j'ai hérité d'un pupperware il y a encore délicieux oui deux dernières questions alors pour le frère qui a demandé comment est vrai pour la cause de béatification et de canonisation du cardinal Aimé Bééda je crois que la réponse ne soit pas longue je vous envoie rencontrer le père Gilbert après ici merci merci beaucoup alors deux dernières questions est-ce qu'il y a encore des missions africaines ? oui 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 bien sûr c'est l'heure on a parlé là ce père ce vieux père m'a dit je suis le père j'ai compris Michel avec mes oreilles je suis aux missions africaines et moi je reste en appris je viens tous les ans à Ars et je passais voir le père René Gauthier aux missions africaines à Paris ils sont à Lyon aussi ils sont à Lyon aussi ils sont à Lyon ils sont à Lyon aussi c'est à Chapeau-Lon oui il y a-t-il encore merci deux dernières questions donc il y a celle-ci et il y a une autre personne qui est vraie s'exprimer vous pouvez venir s'il vous plaît oui c'est curieux ce lien de Cullose pourquoi votre bibliothèque se crée à Cullose alors qu'il y a on voit bien qu'il y a je ne sais plus il y a un saint j'ai perdu son nom là qui a évangélisé vous laissez pour Tuna qui était à Cullose il y a un saint Pierre Chanel merci la chaise je crois qu'il est passé à Cullose aussi donc c'est rigolo de voir que cette communauté naît à Cullose d'accord alors pour la réponse si on peut si on peut donner une réponse c'est que la communauté va naître par rapport à l'expérience spirituelle que le père Gilbert va vivre avec quelques personnes qui sont avec nous au sein de la communauté et donc cette expérience partira de Cullose parce que le père Gilbert Maëlaï qui était comme curé à l'époque donc c'est simplement ça il était curé là-bas à l'époque et donc il y a cette expérience qui sera vécue et finalement qui va grandir et qui va continuer dans toutes les autres paroisses où il passera parce qu'après Cullose il est passé à Véria Saint-Pierre-Chanel où je suis aujourd'hui et donc il y a les amis du cardinal et donc il a continué l'année dernière il a profité de son ami sympathique quand il était à Ars et là aussi nous avons des yaya qui sont à Ars et aujourd'hui Dieu merci il est donc le secteur d'Embérieux où nous avons une équipe de vie qui vient de naître aussi deux équipes deux équipes de vie l'équipe junior et l'équipe adulte voilà donc c'est simplement le jeu qui vous a accueilli là c'est l'équipe junior c'est l'équipe junior et puis l'équipe adulte au centre voilà de la paroisse d'Embérieux c'était pas une question que vous avez mais l'année prochaine où je venais que vous irais à Cardinal est-ce que ça serait quelque chose qui est un monde assez cher ou ça serait un monde accessible à la France alors là c'est une question qui porte sur la logistique il faut demander au pergétaire il faut s'en dire à davantage parce qu'il y a déjà le coup publié France-Razaville alors donc finalement vous ferez le pergétaire il vous en dira davantage oui ce sera ce sera certainement une belle expérience et donc le pergétaire vous en dira davantage nous allons dire grand merci à Monseigneur pour ne pas le redigner longtemps nous allons dire grand merci à Monseigneur il est déjà plus de 17h30 si nous pouvons tous nous lever à clôturer finalement c'est une séquence de conférence de Monseigneur et si Monseigneur nous le permet nous allons dire ensemble à notre père on a un projet qui peut répondre aussi à ce que tu as dit on le verra c'est la construction du parcours des amis du jugement marin à Asse alors vous avez vu pour ceux vous s'étaient parmi vous il y a le secrétaire qui est venu venir et poser la première pierre alors le convivial est venu nous vous le verser et nous pensons que ce projet là déjà nous devons le relancer à feu et c'est parmi vous il y a le sec qui peut y participer c'est un montant de 50 000 euros on est encore à 21 000 euros donc voilà il faudrait vraiment que c'est parmi vous pour connaître les gens et ça donc la construction de Montgué participe à ce que l'évêque a dit à ce que l'évêque a dit dans la scène de Dieu ça se montre c'est ça qui fera que le carna soit en cibiatique merci merci une précision par rapport à Montgué c'est que tout petit tout enfant Ime Bialeda était sensible à ce lieu de partage qui était le lieu de discussion avec les sages pour régler les questions de la communauté locale et donc en faisant le parallèle avec la parole de Dieu on s'est dit voilà c'est important qu'il y ait un lieu justement on se met à l'écoute de la sagesse de la parole de Dieu et donc l'idée c'est un parcours avec à la fois donc des extraits de la parole de Dieu des extraits des propos de Jean-Marie Vianney et des extraits des propos de Mille Bialeda pour nous aider lui-même à entrer dans cette sagesse que dans les Écritures ainsi nous aînés nous allons dire le Notre Père Notre Père qui es aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nos soucis à ceux qui nous ont offensés et nous ne laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal car c'est à toi qui appartient le règne la puissance et la gloire pour les siècles des siècles Amen et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde le Père et le Fils et le Saint-Esprit Amen Allez dans la paix de Christ Nous nous rendons grâce à Dieu Nous sommes la famille des amis des cardinales tous ensemble et pour clôturer nous au Seigneur je viens vers toi Dans la paix et l'unité Seigneur nous marchons vers toi Unis dans la charité Nous marchons vers toi Assemblés Assemblés dans ton amour Seigneur Unis dans la même croix C'est mon monde Je viens vers toi Nous marchons vers toi Avec nos joies Nos soutien Seigneur Nous marchons vers toi Nos espoirs Et nos ennuis Nous marchons vers toi Assemblés Assemblés En grand amour Seigneur Unis dans la même croix Nous marchons vers toi Nous marchons vers toi Unis dans la même croix Unis dans la même croix Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501